Je ne vais pas venir à l'heure de ce soir. Je ne peux pas lire ça. Bon, on va revenir sur l'actualité, n'est-ce pas ? On va revenir sur les situations où les Sénégalais sont bloqués dans les frontières du Sénégal et du Maroc. C'est vrai qu'ils sont bloqués dans la frontière depuis quelques jours déjà. On a des images exclusives. On va nous rejoindre. Elle est en train de le dire. Barack Obama, on l'aime tellement. Il sort son livre aujourd'hui. Il va nous présenter son livre. Il y a une version française. Il y a une version française. Il y a une terre promise. Je ne sais pas comment parler de l'anglais. Malgré qu'I was in New York, Barack Obama et le livre, je nous en parle. Je ne sais pas. 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 Il vit toujours. Je ne sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est bizarre. On va t'en dire. Il y a aussi un livre. On a déjà dit un livre. Il a déjà vu. Il a dit qu'il y a des sites internet qui sont sur Radio France internationales. On en parle, on vous explique tout ça tout à l'heure avec Bijoussi. Et puis étudiants, nous avons des étudiants, surtout France, pour renouveler ces titres de séjour. On vous donne aussi quelques explications concernant les étudiants, nous avons des étudiants, enfin 9h35. En gros, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est ce que nous avons besoin. Et on va ouvrir une petite parenthèse, comme nous avons fait tout ce que nous avons fait. Il y a des gens qui sont en France, qui sont très nombreux, qui sont aides, qui sont tous les gens qui sont à côté, qui sont les gens qui sont sensibilisés. Mais il paraît qu'il y a une grande guerre qui a explosé dans le Cap Vert. Oui, explosé. Ce Cap Vert, on a appris la nouvelle, même sur les sites, ça fait 30 minutes, nous avons commencé de le poster. Il y avait 150 personnes de Sibir, dont 66 Sénégalais. Actuellement, d'après l'état capverdien, 80 morts. C'est ce que j'ai dit, c'est un peu de sensibilisation, mais c'est vrai que c'est le premier jour où j'ai eu des offriries. C'est le premier jour où j'ai eu des offriries, c'est le premier jour où j'ai eu des offriries, c'est le premier jour où j'ai eu des offriries. C'est ce que j'ai dit, c'est le premier jour où j'ai eu des offriries, c'est le premier jour où j'ai eu des offriries. Donc je vais vous demander à l'apprenti de la sécurité dans le domaine, d'une état ou de la CEDEA, d'une réunion, d'une enquête le plus rapidement possible. Mais il y a une urgence, parce que si vous n'avez pas eu des suppositions, D'entreprise, nous devons organiser que les enfants auront un objet légal pour les enfants et les signaturesurs. Le premier jour où j'ai eu des objets qui ont accorté une innocence sur la terre, en refusant ces postes, récruiter dans les quartiers, aller sensibiliser, parce qu'il y a des erreurs des vagues, il faut tout établir. Réparer les enquêtes, voir ce qu'on appelle les renseignements généraux, On a une très bonne sécurité nationale, personne n'a pas de l'enquête. Pour savoir si le Sénégal a un tabac avec Galles, il y a des contrats. Pour qu'on a un bateau à 150-80 litres, est-ce qu'on ne les paye pas à l'étranger pour recruter les enfants? C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de département, au niveau national, et même en Gambie, un peu partout. Aujourd'hui, l'Affaire-Bas a commencé à parler de l'autorité. C'est ce que je veux dire, que ce soit les présidents de la CEDEAO, nous n'avons pas d'enquête. Il y a des recrutements clandestins. Si c'est un autre marché, nous n'avons pas de l'autorité. S'il y a des recrutements là-bas qui se font, nous signons des contrats. Les enfants vont aller dans les conditions de l'avion. Nous allons arrêter les enfants. Ce qui est en train de se passer, c'est que les enfants vont aller. Ils disent que les enfants vont aller à l'autorité. Mais il faut soudre comme ça. Parce que depuis le corona, il y a eu des gens qui ont perdu leur boulot. Il y a eu des gens qui ont perdu leur boulot. Et puis l'économie va ralentir beaucoup. Donc, il y a des gens qui vont aller à l'autorité. Tu retrouves des étudiants en 3ème année, en 4ème année. Ce ne sont pas des têtes vides, ce sont des têtes pleines qui partent. De leur plein gré. Parce qu'il y a des analyses qui sont en fait, c'est le Covid. C'est la base de l'affaire. Il y a une ampleur. Même si il y a une ampleur. Non, ce n'est pas une raison. Mais c'est la cause qu'ils ont avancé. Il faut qu'il y ait une affaire. C'est-à-dire, c'est au niveau national et qu'il faut qu'il y ait une ampleur. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des recruteurs dans nos pays ? Il y a des passeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de masque. Il faut qu'il y ait une ampleur. Il faut qu'on soit jeunes et immunisés. Donc, il faut qu'il y ait une enquête. Parce qu'il n'y a pas de problème social. Il y a quelque chose qui se passe. Et il est temps que ceux qui sont dans la sécurité, qu'il y ait une enquête. S'il y a des recruteurs, on les prend à temps. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait des recruteurs. Il faut qu'il y ait des recruteurs. Il faut qu'il y ait des recruteurs. C'est-à-dire qu'on a des recruteurs. Il faut qu'il y ait 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 des recruteurs. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Ils vont aller dans la tête. Donc, il faudrait qu'il y ait des recruteurs. Parce que je peux comprendre, dans un quartier, mais au niveau national et continental, il faut qu'il y ait des enquêtes. Bonjour, bonjour. Il faut qu'il y ait des décennies. C'est vrai quelque part. Il y a des enfants qui ont touchés tous les enfants qui avaient 14 ans. Et quand même, je me demande comme mon père, il y a des gens qui se sont venus par l'Espagne et qui a permis de partir à l'Italie, pour aller à l'Espagne. C'est-à-dire que c'est des promesses comme ça, des rêves comme ça. Tu as l'impression que tu veux un avenir meilleur pour ton enfant et pour ton Europe. Tout le monde veut dire ça. Le coronavirus ne veut pas être la situation. Il ne veut pas être les migrants. Il ne veut pas être les migrants. Il ne veut pas être la situation. Il ne veut pas être la situation. Il ne veut pas être les papiers. C'est la galère, il n'y a pas de papiers, il n'y a pas d'argent. Donc, de grâce, arrêtez. Tout le temps, on parle. J'ai vu cette information que j'ai vu. Parce que si je n'avais pas vu qu'il y avait une galère qui explosait, Et tout ce qu'on a dit, Pour moi, les filles ne sont pas d'entendu, On va réfléchir à deux fois. Mais après, j'ai relu. L'information vient de tomber. Ça veut dire que c'est comme si, On va dire que c'est dangereux et ça ne sert à rien. Et puis, si je meårais, il n'y a pas de soucis. Je me sens que certaines familles devraient nous en faire. Donc, ce n'est pas... Je vais dire ici que je pense que le pays n'est pas possédé. Est-ce que c'est une oeuvre ou quelque chose? C'est-à-dire, ça peut être drôle quelque part, Mais vous avez des explications. Les choses, que vous avez dit, L'autre part, c'est qu'on peut l'actualiser. C'est trop bizarre, parce que moi, c'est trop bizarre, parce que moi, avant que le petit doudou décédé, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont venus à la Galle, parce qu'il y a des gens qui sont venus à la Galle, il y a des gens qui sont venus à la Galle, et qui sont venus à la maison, à la mère, à la mère et à la mère. Donc, aujourd'hui, si tu veux qu'il y ait un embauchement, j'ai le droit de faire à la Galle, sachant qu'il y a une vie pour aller, je me dis que si on a tout vu, je suis dit que j'ai trouvé ça, il y a des gens qui sont venus à la Galle. Il paraît qu'un enseignant qui a invité un faux matin, il a dit qu'il y avait des collègues enseignants, qui sont venus à la Galle. C'est ça qui a fait que je me suis arrêtée, il m'a dit qu'il y a des gens qui sont venus à la Galle. Et je me suis dit qu'il y a des recruteurs, il y a quelque chose qui se passe, l'État n'a qu'à descendre sur le terrain, et le ministère de l'Intérieur n'a qu'à ouvrir une enquête. Il y a des recrutements à l'International, ils ne sont pas venus à la Galle, et ce qu'on a fait en COVID, sensibilisation, nous sommes en train de perdre nos enfants, et nos frères, et nos enfants. Quand il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des deuils virtuels, et le hashtag du Sénégal en deuil, rappelez-vous, dans cette période, nous avons eu des images que nous avons partagées sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Whatsapp, et tout ça. Nous avons déjà partagé sur notre profil. Alors, nous avons commencé le hashtag de M. John, et tu l'as rencontré. Oui, on a eu un petit entretien, Pape. Parce que je disais que le hashtag Sénégal en deuil, le hashtag What's Happening in Sénégal, a été créé pour l'immigration clandestine. Le hashtag What's Happening in Sénégal, c'était pour dénoncer l'immigration clandestine, ayant trait ou afférent à l'immigration clandestine. Et le hashtag Sénégal en deuil, c'était pour présenter les condoléances, ou en tout cas, compatir avec la situation. Donc, on a eu un entretien avec Kinga Hamantane, c'est un des initiateurs de M. John. Nous avons expliqué comment nous avons créé le hashtag avec un petit élément, pour qu'un rescapé de M. John. Tout ce que nous avons fait, c'est la révolution digitale qui fait partie d'une des premières ici au Sénégal. Nous avons aidé à lancer le hashtag Sénégal en deuil pour rendre hommage aux victimes. Parce que quand il y a eu un silence radio, nous nous dirigeons et tout. Donc, j'ai eu l'idée de lancer ce hashtag. Après, voilà, il y a beaucoup de gens qui nous soutenent sur ce sujet. Donc, le combat n'est pas pour moi. Tout le Sénégal, tout le monde. Parce que nous, nous, nous méritons notre attention. Donc, nous ne pouvons pas les faire, nous ne pouvons pas les faire. Nous ne pouvons pas les faire, parce que nous, 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 pour nous aider. Donc, nous, nous ne pouvons pas les faire. Nous ne pouvons pas les faire. Nous ne pouvons pas les faire. Nous avons des infographes, nous, nous journalistes, nous, nous influencés. Donc, on est une équipe de six à sept personnes. Donc, ouais. Ils qu'onroероient et de ceux qui sont pleins, mais je peux dire que nous, nous n'avons pas une vague grande parce que nous, nous 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 motiers, d'autre part, nous umpons les filles , nous 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 comptons et ces parents, ils sont arrivés à 45 personnes… 29 mortaires d'achat. C'est quoi les gens qui sont venus ? Ils me disent qu'ici personnes sont venus de Galles… ils sont venus de dire, nous ne vous disons pas, qui est forcément pas mal, et je sais pas, ils ont des témoins. Est-ce que je suis venu toujours au fait, mettons une jeune femme en Galles ? Ces deux seachètent en Galles, ils sont vraiment venus de les P��s, et par exemple, ce qui veut dire est 19 ans. Les autres seachèrent. Ils veulent voir qu'il est venu dans des P��s. Il est là, il est bien de l'être venu de la P��… Ils sont venus à venir à Singapur... marre raflé donc n'y a pas de temps au moment n'y a pas de temps à l'économie nano dans un niveau sonne dans un niveau sonne par qui al courant par qui s'il s'est dit dame bakhameli dara diargo amener à venir d'un taboune sien wadi ameno remis de sien wadi n'allait pas à nous ne s'envoie ni sien wadiou amana s'adoune d'aix et matériaire d'em et à cause de l'île C'est ce que j'ai fait. C'est triste. Effectivement, ce que je dis, c'est un sentiment mitigé, parce que d'une part, tu es tellement révolté contre ça, et d'une autre part, il y a une partie de toi qui les comprend malgré tout par rapport à ce parcours. Mais ce n'est pas l'État qui a décrété un deuil national par rapport à l'immigration clandestine. D'où la particularité de ce hashtag. Le mouvement est né des réseaux sociaux. On a parlé du printemps arabe, on a parlé de la force des réseaux sociaux, de l'Internet. Aujourd'hui, on a parlé de l'éducation à travers le hashtag Sénégal en deuil national. C'est parti de cette personne ou bien d'un groupe de personnes. Ils y ont cru. C'est parti. Dans la famille, dans le monde digital. Oui, dans le monde digital. Même le magie, qui a 60 ans, 50 ans, n'ont pas participé à ces affaires. Mon père, mon père, il a fait un profil. 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 Et il a fait un profil national. Un deuil national. Tout le monde se sent concerné. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas un peu plus. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont fait un débat. Je ne sais pas, parce qu'ils ne sont pas profils. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas profils. Donc, on ne comprend pas. de comprendre parce que chacun avec ses raisons personnelles mais quand même marqué connaît, révolution digitale c'est qu'il y a beaucoup d'entre eux et ça a vraiment porté ses feuilles parce que tout le monde s'est prêté au jeu donc l'affaire doit montrer à quel point le toucher les gens c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne c'est la bonne, c'est la bonne c'est la bonne, c'est la bonne parce que comme on dit souvent même les gens qui ont des salaires tout ça, tu as vu les gens tu as vu les gens qui ont des salaires qui viennent d'autres la bonne, c'est la bonne c'est la bonne l'affaire est très grande comme j'ai dit hier, très grande c'est la bonne l'affaire qui est fait c'est la bonne qui peut réellement sa vie c'est la bonne c'est la bonne merci beaucoup en tout cas Marie Bay Diouf on va continuer de parler d'un bout de temps tout à l'heure ce sera en mi-journée toi et Momo Ndiaye. Au Sénégal, on a dit ce qu'on a dit. On a dit que les jeunes, les jeunes, les jeunes, ils sont en train d'y aller. On a vu qu'on a des sénégalais actuellement des gens qui sont bloqués dans les frontières du Maroc. On a dit qu'on veut l'autorité et qu'on leur a apporté. C'est un calvaire, ce qu'on va faire. Effectivement, ce qu'on va faire maintenant parce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit de s'en aller. On a dit qu'on a dit qu'on a dit les jeunes, ils ont eu lieu au Maroc et qu'ils ont eu l'Europe. Ils ont eu lieu au Sénégal. En fait, on a dit qu'on a dit que le consulat a dit qu'on a dit mais il s'avère que qu'on a malheureusement qu'il y a des problèmes parce qu'il y a un rarement ou quelque chose comme ça d'autres C'est ce qu'on a mis à l'indépendance et à l'affaire humaine, donc c'est ce qu'on a mis à bloquer la frontière et qu'on a mis à l'autorité. L'instant c'est que l'autorité n'a qu'à l'autorité, parce qu'on a mis à l'autorité dans le Maroc, il y a 6 mois pour sortir de l'autorité. Donc si quelqu'un a mis à l'autorité, l'autorité est valable. Si quelqu'un a mis à l'autorité, il y a une autre chose. Parce que nous n'avons pas vu les sénégalistes, et nous n'avons pas vu lesquels qu'on a mis à l'autorité. Juste l'élément. C'est une affaire. Ils sont pas d'accord. Parce que quand ils sont aux ex-s, les policiers ont été mis en passeport. Ils sont mis en frontière à environ 85 km. Parce qu'ils sont là. Il faut que les policiers soient là. Ils sont les Angeles, les consilaires. Mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils ont mis en dél'eau. Ils ont mis en prison. Ils ont mis en prison. Ils ont mis en prison six mois pour sortir. Ils ont mis en prison. Ils ont mis en prison six mois. C'est parce qu'il faut faire des choses comme un homme, et on ne sait pas que les gens seuls sont de l'énégalais. Nous avons l'habitude de faire des choses en ce moment, parce que les hôtels sont devenus normalement, mais quand il y a eu un hôtel, une fois que l'on a eu un hôtel, nous étions à la Russie et nous étions à la Russie. Nous étions à la Russie, nous étions à la Russie et nous étions à la Russie. Nous avons une solution, nous étions à la Russie, les 85 à peu près de kilomètres Les quantités qui ont des millions d'avoir été puissent te faire des autorités, c'est que leur auto- tendent à avoir besoin de notre information là-bas. parce qu'ils ont eu ce petit peu à 5% qui roulent. Il n'y a pas d'économie, on n'a pas d' minions, on n'a pas d'économie, On n'a pas d'économie, à peu de ma demande. J'en ai fait lesais qui ont des Zoom qui ont été jugés en 10h30. Il y a des tankes avec un premier culturel. Il y a des gens qui étaient impuissants à l'affronter et il y a des noms, parce que les Maroc ont été sous-consumés. Et ça lui a eu laissé. Voilà, donc sur la frontière du Maroc où nous sommes, nous expliquons qu'il y a des choses qui sont actuellement, et puis nous avons vu l'autorité d'appeler l'hélène. Je sais que Adia Aïssertal Salmi, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui a travaillé avec l'autorité consulaire de Maroc, qui n'a pas besoin d'avoir un mandat pour appeler les enfants. Effectivement, parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit que les consulats ont dit que si vous êtes dans la frontière, vous allez sans problème. Ils ont préparé une liste de la liste de leurs tours et de leurs membres. Quand ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont en retard, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont en bras de fer et qu'ils ont dit qu'ils ont bloqué. On ne te fatigue pas sur le public ou immédiat, que c'est qu'ils ont dit 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 que ce qu'ils ont dit qu'ils ont chopé. C'est ce que je disais. Mais si vous êtes en train d'y aller, on ne peut pas s'en sortir. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc quand on sait qu'ils ne peuvent pas s'en sortir, les gens ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc il y a des choses, comme je l'ai dit tantôt, qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de moyens pour leur donner des garbes. Ce n'est pas un problème. C'est un problème. Comme je disais, il n'y a pas de moyens. Si on est là, on ne peut pas s'en sortir. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir ? C'est ce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. L'instant, ce n'est pas que de nous indexer le consulat, ou quoi que ce soit. Ils veulent juste nous dimbellir. Parce qu'ils ne veulent pas s'en sortir. En fait, si on a des droits, si on a des problèmes, ils ne peuvent pas s'en sortir. Effectivement. C'est ce qu'ils font presque. Dans l'étranger, dans le Sénégal, il y a des ambassades de France, ou des ambassades des Etats-Unis, ils ne peuvent pas s'en sortir. Comme par exemple, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, on a des droits. Tu as des droits. Tu as des autorités. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Effectivement. C'est ce qu'ils font. Parce qu'on dit que, si on est au Maroc, il n'y a pas d'une durée. Il y a des papillettes qui permettent de s'en sortir. Donc, aujourd'hui, la durée, la tampon, comme ils le disent, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, nous, nous ne pouvons pas s'en sortir. Et nous, nous sommes au Maroc. C'est aussi un problème. Nous avons aussi un problème. Nous avons dit que, nous devons faire face à cette situation. Nous devons les rejoindre. Les familles nous devraient. Surtout, en cette période de Covid, les gens veulent vivre dans nos conditions. C'est un peu difficile. Donc, on espère que, les cadres vont s'en sortir. C'est un peu difficile pour que, les gens ne peuvent pas s'en sortir. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, il faut vraiment s'en sortir. Et puis, le plus rapidement possible pour qu'ils puissent s'en sortir. Voilà. Donc, c'est ça. La frontière du Maroc. Il y a des mauvaises nouvelles depuis ce matin. Il y a des mauvaises nouvelles. Moi, je n'aime pas les mauvaises nouvelles. Oh là là. J'aurais dû rester à New York, moi. Moi, je n'aime pas les mauvaises nouvelles. Je n'aime pas les mauvaises nouvelles. Ça me... Voilà. Ça me stresse. Ça me... Voilà quoi. Oui, c'est un événement. Mais même si vous avez des mauvaises nouvelles, il faut que j'ai des mauvaises nouvelles. Il faut que j'ai des mauvaises nouvelles. Moi, je n'aime pas les mauvaises nouvelles. Là, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de retourner. Voilà. Sous mes draps. Dans mes appartements. Parce que moi, je n'aime pas les mauvaises nouvelles. Il faut que j'aime les mauvaises nouvelles. Il faut que j'aime. Il faut qu'ils sont des mauvaises nouvelles. Ceux qui sont des mauvaises nouvelles. Ils ne peuvent pas voir des débutages. Les autres, les Sénégalais, ils ont bloqué des frontières. Ils n'ont pas du coup de neuf. Ils ne sont pas des des mauvaises. Ils ne sont pas dans le coup. comme disait l'autre néné sénégal de kubé toit beaucoup n'y a eu d'accord le problème c'est qu'ils sont bloqués au Maroc ils sont bloqués au Maroc ils sont bloqués ils sont bloqués au Maroc ils sont bloqués au Maroc